Shalom peuple de Dieu, c'est le pasteur Benny et aujourd'hui je voudrais partager avec vous quelque chose de très important, quelque chose qui est à la base de beaucoup de problèmes dans la vie des enfants de Dieu, à la base des limitations, des problèmes générationnels. Alors aujourd'hui nous allons parler des fondations familiales, alors nous allons voir comment est-ce que tu peux briser les mauvaises fondations familiales. Alors pour cela nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Psalm chapitre 11 à partir du verset 3. Le livre de Psalm chapitre 11 à partir du verset 3. La Bible déclare, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? J'aimerais aussi que tu ouvres ta Bible aussi dans le livre de Lamentations chapitre 5, le verset 7. Lamentations chapitre 5 à partir du verset 7. Nous lisons, Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nos pères ont péché, ils ne sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Nous voyons ici, la Bible est en train de parler des fondements. Le premier verset que nous avons lu dans le psaume chapitre 11, le verset 3. Nous voyons le psalmiste qui dit, si les fondements sont renversés, les fondements du juste, si les fondements du juste sont renversés, qu'est-ce qu'il va faire? Cela me dit une chose, que même un juste peut avoir des fondements renversés. Alors, si ces fondements, sa fondation est renversés, qu'est-ce qu'il va faire? Que fera-t-il? Et dans Lamentations, on nous dit que nos pères ont péché. Non, nos ancêtres ont péché, nos ancêtres ont fait des choses. Il y a certaines réalités dans nos familles, il y a certaines choses qui ont été faites par nos ancêtres, par nos générations passées, qui nous affectent aujourd'hui. Que tu sois chrétien ou pas chrétien, c'est une fondation familiale. Il y a certaines réalités que nous devons comprendre sur les fondations familiales avant que je ne puisse aller en profondeur. La première réalité que chacun de nous doit comprendre sur les fondations familiales est que toute chose ici-bas a une fondation. Toute chose ici-bas a une fondation. Par exemple, les arbres ont une fondation. Tu vas me dire que les arbres n'ont pas de fondation, mais la fondation d'un arbre, ce sont ses racines. Les racines d'un arbre, c'est ça, la fondation même de l'arbre. Mais il y a aussi une réalité sur les fondations que nous devons tous savoir, c'est qu'une fondation ou les fondations en général ne sont généralement pas visibles. Elles sont invisibles. Donc les fondations sont invisibles. Par exemple, la racine, comme je viens de parler, la racine d'un arbre, c'est une fondation, mais elle est invisible. Elle est sous la terre. On ne la voit pas. On ne voit pas la racine d'un arbre, mais c'est la fondation de l'arbre. C'est elle qui fait en sorte que l'arbre puisse toujours tenir. C'est elle qui détermine la fraîcheur de l'arbre, c'est la racine qui détermine la fraîcheur, c'est la racine qui détermine la taille, c'est la racine qui détermine la durabilité de cet arbre-là. De la même manière, une maison a une fondation. Tout immeuble a une fondation. Toute maison a une fondation. Tout édifice a une fondation. Mais la fondation ne la voit jamais. La fondation d'une maison n'est pas visible. La fondation d'une maison est sous la terre. Mais c'est cette fondation-là qui détermine la durabilité de cet édifice. Donc c'est un autre principe, c'est une autre réalité que je peux formuler ça de cette manière. Que toute structure est aussi solide et durable que sa fondation. Toute structure est aussi solide et durable que sa fondation. Donc si une maison n'a pas une fondation durable, elle finira par s'écrouler. Si un bâtiment n'a pas une fondation durable, elle finira par s'écrouler. Si un immeuble n'a pas une fondation durable, elle finira par s'écrouler. Si un appartement n'a pas une fondation durable, elle finira par s'écrouler. Même ta famille, ta famille aussi a une fondation. Donc si la fondation de ta famille n'est pas solide, n'est pas durable, elle finira par s'écrouler Même ton mariage, ça a une fondation Et si ton mariage n'a pas une très bonne fondation, elle finira toujours par s'écrouler Les relations, les ministères, même les ministères, les églises, les communautés ont des fondations Et si la fondation n'est pas solide, elle finira par s'écrouler Pourquoi ? Parce que la durabilité de cette institution, de cette relation, de la famille dépend de la qualité de la fondation J'espère que vous êtes en train de me suivre Il y a une autre réalité sur la fondation familiale que je veux encore donner Et c'est ceci Ta fondation familiale détermine jusqu'où tu iras dans la vie Ta fondation familiale, elle déterminera jusqu'où tu peux aller dans la vie Et elle détermine aussi le niveau que tu peux atteindre dans n'importe quel domaine de ta vie C'est ta fondation Donc si je peux illustrer cela, ça veut dire que si dans votre famille, dans votre fondation familiale Qu'il n'y a personne qui n'est allé à l'université Ne pense pas que tu seras la première personne à aller Pour franchir cette étape-là, il faut premièrement briser cette mauvaise fondation Si dans votre famille, il y a personne qui s'est mariée Ne pense pas que tu seras la première personne qu'on va épouser Non, ou soit qu'il va se marier Pas du tout, il y a une fondation là-bas Si dans votre famille, avant de se marier, il faut qu'on vous engrosse Toujours en engrosse que les filles, avant de se marier C'est une fondation qui doit être brisée Si dans votre famille, il y a peut-être une maladie Le grand-père est mort Une maladie qui a tué le grand-père La même maladie a tué maman La même maladie a tué papa A tué l'oncle A tué la tante A tué le petit-frère Presque dans la famille élargie C'est la même maladie qui a tué presque beaucoup de personnes C'est une mauvaise fondation familiale Et peut-être tu risques d'être la prochaine personne Donc c'est quelque chose à prendre très au sérieux Si dans la famille, il n'y a personne Qui a touché de l'argent Qui s'est épanoui Qui est allé très loin dans la vie Ne pense pas que toi, tu seras la première personne A aller au-delà de ce que les gens ont accompli dans la famille Non, premièrement, il faut identifier Quelle est la fondation Quelle sorte de fondation existe dans ma famille Tu dois l'identifier Et c'est alors que quand tu identifies ton ennemi Ce sera très facile pour toi de briser De l'attaquer De contre-attaquer Et de prier avec, disons, avec cible C'est comme Paul qui dit que je suis Il est en train de courir Non pas comme battant de l'air Donc il sait, il connaît son ennemi Il travaille avec objectif Il est en train de prier Parce qu'il sait que dans ma famille Voici la fondation qui nous lie Voici la fondation qui pose problème chez nous Une autre réalité sur la fondation familiale Ta fondation familiale Contrôle Elle gère Elle manipule Elle influence ta vie Sans demander ta permission Que tu sois païen Ou née de nouveau C'est ça Donc la fondation familiale A la capacité La fondation familiale D'une personne Qu'elle soit païen Ou née de nouveau Sa fondation familiale A la capacité De 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 T'influencer Elle a la capacité De te gérer Elle a la capacité De te manipuler Elle a la capacité De 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 te contrôler Sans Ta permission C'est ça Donc sans ta permission Elle est capable de faire Tout cela Elle te contrôle Elle te gère Elle te manipule Elle t'influence Elle te pousse à faire des choses Que tu ne veux pas faire Elle Elle te Elle te met des limites Des limitations Dans la vie Dans n'importe quel domaine Donc elle gère Où tu peux aller Ce que tu peux faire Ce que tu peux entreprendre Dans la vie Jusqu'où tu peux arriver Dans la vie Donc c'est tout cela Est déterminé Par ta fondation familiale Et cela Influence tout le monde Que tu sois Née de nouveau Ou pas Tu vas te dire Moi je suis païen Ces histoires là Ne 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 Dire que je suis Chrétien Cela ne va jamais M'arriver Moi je suis pasteur Je suis homme de Dieu Je suis Ceci Née de nouveau Détrompe-toi Tu dois d'abord On a vu là-bas Dans le psaume 11 3 La bible a dit Les fondements Si les fondements du juste Donc la bible parle du juste Elle ne parle pas du païen D'un juste Donc il faut prendre cela Très Très au sérieux Et il y a Un exemple De quelqu'un Un exemple que je vais vous donner D'un évangéliste Un témoignage Que l'on m'a donné D'un évangéliste C'était un homme de Dieu Il servait l'éternel C'était un homme Très puissant Merci de nous avoir suivis C'est le pasteur Béni Alors n'oubliez pas De vous abonner A notre chaîne Youtube Et de cliquer sur La notification De façon à être Notifié A chaque fois que nous allons mettre Une vidéo en ligne Et si vous avez des questions Sur les fondations familiales Vous pouvez les laisser En commentaire Je vais prendre du temps Pour regarder Et pour vous répondre Si vous avez une requête De prière Vous pouvez aussi la mettre là Et nous allons Prier ensemble Avec vous Et jusqu'à la prochaine Que l'éternel Vous bénisse Et n'oubliez pas De partager la vidéo De partager avec vos frères Vos collègues Les membres de famille Et leur parler De cette réalité Sur les fondations familiales Que l'éternel Vous bénisse Bye A la prochaine A la prochaine